Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un beat scolar par modalix. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum les vidéos sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche si mon contenu vous plaît pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens disponibles dans la description. Donc si vous souhaitez avoir toutes les informations sur le beat scolar, il vous suffit d'aller directement sur le www.modalix.com. Vous allez atterrir sur ce site. Et avant de passer au VST qui nous intéresse, on va aller faire un petit tour sur le beat fuseur, puisque c'est un beat crusher qui vient de sortir et qui en ce moment est gratuit et après passera à 29$. Donc c'est un très bon petit VST qui fait très bien le taf. Vous pourrez le mettre directement sur vos drums, sur des instruments que vous voulez mettre en valeur et rajouter de la texture. Il a un oversampling x4 et va marcher sur quasiment toutes les dos du marché. D'accord ? Donc allez voir ça. C'est gratuit. C'est cadeau. C'est pour Noël. Maintenant, si on prend le beat scolar, ça va être tout simplement un VST qui va vous servir à pouvoir créer des drums, que ce soit des drums hip-hop, house, R&B, ce que vous voulez. Il va avoir une approche un peu particulière, puisqu'en fait, dès que vous allez glisser le VST directement dans votre dos, il va se synchroniser au tempo. Vous allez, grâce aux petits ronds, pouvoir tout simplement vous déterminer si vous êtes en 4x4, 2x4, 1x4, 3x4, bref, déterminer la time signature et ces ronds, vous allez pouvoir les diviser pour pouvoir créer des répétitions de notes. A l'intérieur, vous avez aussi un sampler qui est déjà très bien équipé au niveau sample de drum, mais en plus, vous pouvez tout simplement intégrer les samples de votre collection si vous en avez. Donc, c'est un outil vraiment très cool. Et une fois que vous avez créé vos différentes patterns, puisque vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez les exporter directement dans votre dos pour avoir le fichier MIDI que vous pourrez remodifier à l'envie si vous le souhaitez. Donc, c'est un très bon outil avec une approche relativement particulière de la création de bits. Donc, comme je le disais, dedans, on a 250 samples de drum, plus la possibilité d'intégrer les samples de votre propre collection. Donc, il est en promo pour les vacances de Noël. Profitez-en, c'est un excellent outil. Vous avez aussi la possibilité d'avoir les sorties séparées pour faire un mixage complet. On va voir ça dans la vidéo. Bref, j'ai trouvé que c'est un outil à vous présenter parce qu'il est vraiment au top. Je vous laisserai aller lire toutes les petites infos directement sur le site modalix.com et pensez à récupérer le bitfuseur qui va être un bitcrusher à la source modalix et qui fonctionne vraiment très bien, qui est gratuit en ce moment. Donc, maintenant, on se retrouve dans Rezone pour voir ce qu'on peut faire avec le bitcollar. Donc là, on se retrouve directement dans Rezone. Le tutoriel va se décomposer en deux parties. C'est-à-dire que dans la première partie, on va voir comment utiliser ce VST, le bitscolar. Et dans la deuxième partie, on va découvrir un son que j'ai fait en utilisant le bitscolar et le Aeon Harp qui est un petit synthétiseur avec un arpégiateur assez complet pouvant faire pas mal de choses. Mais là, aujourd'hui, on est là pour voir comment fonctionne cette drum machine. Première chose à savoir, quand on a le VST, ici, vous avez la partie instruments avec les différents éléments de votre batterie. Si vous prenez votre clavier à partir de la touche C1, vous pouvez l'utiliser directement comme un sampler classique. Vous mettez votre drum kit et vous pouvez jouer directement et enregistrer à partir de votre séquenceur interne à votre dos. Ensuite, vous pouvez utiliser le séquenceur du bitscolar. Et c'est ce qu'on va voir parce qu'il est vraiment très intéressant dans sa façon de fonctionner. Si on fait un tour de l'interface, ici, vous allez avoir directement la factory soundbank qui va être rangée par style avec des presets artistes, classiques, créatives, électroniques, funk, hip-hop, industriels, neo-soum, percussives, rog, rock, space-funk, trap et des petits tutoriels. Ensuite, vous avez vos users presets, la possibilité de sauvegarder, d'assigner à des canaux MIDI. Bref, on peut vraiment tout faire avec, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est assignation sur des canaux MIDI, on verra ça dans une prochaine vidéo puisque dans Rezone, on ne peut pas faire d'assignation MIDI. Mais de toute façon, ça ne nous empêche pas de pouvoir utiliser le VST puisqu'il va être synchronisable directement au tempo. Et ensuite, les patterns, on peut les exporter directement dans le séquenceur. Là, on a la petite disquette pour sauvegarder. On a un petit slider pour gérer le swing et donc humaniser un peu plus la façon de jouer. Le séquenceur va se mettre automatiquement au tempo du séquenceur haut. Le point de couleur va déterminer l'instrument sur lequel vous êtes. Vous voyez, si je clique sur un instrument directement, la couleur du point va changer. La petite icône ici, ça va nous permettre tout simplement de pouvoir, en faisant un cliquer, monter ou descendre, de diviser chacun des ronds qui correspondent ici à un temps, en sachant qu'on a une mesure de 4 temps. Si je mets en marche avec mon métronome le séquenceur, à chaque fois qu'on va entendre le métronome, ça va passer sur un des ronds. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. une mesure quatre temps d'accord si vous voulez rajouter une deuxième mesure vous faites plus troisième mesure quatrième mesure donc là j'ai quatre mesures ok sur un tempo à 90 bpm l'icône d'après ça va nous permettre de pouvoir jouer sur la vélocité de chacun des points et là on va pouvoir créer des drum kits aléatoirement directement en cliquant sur le D ensuite on a un undo un redo là on va avoir la première pattern et si je veux créer une autre pattern j'ai juste à cliquer sur le plus ici ça va me faire une pattern B et j'ai plus qu'ensuite à déterminer pareil si je veux plus ou moins de mesure voilà si je veux retirer des mesures j'ai juste à cliquer sur la croix et là je reviens à une mesure comme on avait au départ quand c'était tout neuf si je veux retirer ici la pattern j'appuie sur la croix et ça me retire la pattern et là je retire et voilà là j'ai plus qu'une mesure et mes quatre temps maintenant on va se mettre quand même sur deux mesures histoire de créer un petit bit bien entendu à l'intérieur du VST vous avez différents drum kits que vous pouvez choisir mais si vous le souhaitez vous pouvez importer vos propres samples donc à ce moment là vous ouvrez votre navigateur hop je vais aller dans mon pack de drum je vais choisir la drum qui m'intéresse donc admettons là j'ai sélectionné mon kick j'ai envie de changer de kick je veux mettre celui ci c'est juste un glissé déposé et là voilà j'ai changé mon kick quand je prends les paramètres qu'on a ici c'est ce qui va me permettre de modifier l'instrument sélectionné c'est à dire je vais pouvoir jouer sur l'attaque sur le damp le pitch fine j'ai un high pass et un low pass filter résonance drive compression beat crusher ensuite j'ai une reverb et mon volume de l'instrument quand je suis ici c'est ce qui va concerner la partie master donc je vais avoir un cutoff une résonance un beat crusher et un compresseur pour la partie master ici c'est marqué stéréo si je clique sur stéréo ça me marque multi à ce moment là comme vous allez le voir directement ici si je fais apparaître le show programmer et que je retourne mon rack j'ai les sorties séparées qui sont utilisables en multi donc ça après chaque dos va avoir sa procédure ce qui fait que vous allez pouvoir utiliser les sorties séparées pour faire votre mixage et c'est ce que j'ai fait dans le morceau qu'on va voir tout de suite après donc je retourne mon rack et voilà si ensuite là je retire mon multi j'ai changé mon kick j'ai envie de changer la snare je reprends mon petit dossier je retourne dans mon drum kit je vais chercher une snare donc là drum snare je prends une snare et je l'intègre à mon rack voilà et comme je vous disais je peux rajouter de la compression ma snare si j'ai envie de lui mettre un petit peu de reverb je peux rajouter de la room la reverb et ainsi de suite si je veux rajouter un hi-hat celui ci ne me plaît pas que j'ai envie d'utiliser un de mes propres hi-hat je vais dans closed hi-hat je prends mon hi-hat je le glisse dedans et c'est fait pareil pour l'openhat je vais aller chercher un openhat qui me plaît bien hop je le prends openhat voilà ça si ça me plaît pas par exemple je peux très bien aller dans mon dossier de sample et je vais prendre voilà j'ai pris un scratch kick par exemple maintenant si j'ai envie de créer mon premier beat donc comme je vous l'ai dit ici on a une mesure avec quatre temps donc là à l'écran en tout on a deux mesures et huit temps donc ce qui fait que là si je choisis le hi-hat on va commencer par ça je vais augmenter un petit peu le volume du hi-hat je peux très bien mettre un hi-hat sur chacun de mes temps en sachant que je suis à 90 bpm ça va me donner quelque chose comme ceci je retire le clic maintenant j'ai envie d'augmenter la cadence de mes hi-hat je vais doubler ça partout voilà je reprends mon crayon hop si sur celui ci j'ai envie de faire un roulement je peux aussi faire comme ça slice et admettons j'en mets quatre et ici je vais en mettre huit là je vais aller j'en mets huit je passe avec mon crayon et voilà ensuite je vais prendre ma snare après admettons que je veux mettre mon kick je vais mettre un premier kick ici un ici là je vais diviser mon slice en deux vous voyez vous voyez et comme ça vous créez votre rythme si vous voulez rajouter une ligne pour ajouter un instrument admettons que je vais y mettre maintenant mon open-out si l'open-out j'ai envie de jouer sur le pitch que mon kick je vais lui donner plus de patate voire rajouter du drive alors le drive il faut y aller doucement parce que ça monte vite là je suis à 1% je reviens à 0 je peux rajouter du bitcrushing là je peux venir couper par exemple à 30 hertz bref vous pouvez faire votre sauce ensuite vous pouvez rajouter une compression générale et ça vous permet de créer votre petit bit là maintenant j'ai mon kick scratch je vais le diviser en deux vous voyez après vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez donc c'est relativement intéressant à utiliser cette façon de faire là admettons j'ai envie de mettre un clap sur mon clap j'ai envie de rajouter un peu de reverb c'est à peu c'est à peu c'est à peu bref vous pouvez faire votre source bien sûr vous pouvez prendre par exemple là j'ai mes kicks j'ai l'outil pour la vélocité je peux monter la vélocité de chacun de mes éléments ou la baisser donc comme vous voyez quand je baisse ça devient terme quand j'augmente ça devient plus brillant pareil pour les snaires pareil pour ça après bref on peut jouer sur un peu tout si vous voulez pas vous prendre la tête comme ça vous trouvez que c'est pas assez parlant directement à partir de cet outil là rien ne vous empêche de prendre maintenant votre pattern vous maintenez la touche shift vous sélectionnez la pattern et vous l'importez directement dans votre dos ce qui fait que là quand on ouvre donc faut bien se rendre compte que j'ai quasiment pas touché aux vélocités donc là tout est à vélocité égale et maintenant si ici je clear admettons là je viens je clear tout comme ça ça me laisse mes réglages de chacun de mes instruments là je prends mon kick je clear l'ensemble si maintenant je prends mon petit pattern qui est ici que je le duplique dans ma boucle comme vous pouvez voir ici c'est vraiment le séquenceur de l'ado qui joue donc en gros voilà comment fonctionne le modalix et comme vous voyez pour faire les roulements c'est vraiment très simple très facile et ça marche très très bien ensuite une fois que vous avez votre clip midi rien n'empêche de pouvoir l'éditer comme vous le souhaitez retirer des claps enfin bref vous faites ce que vous voulez admettons ici là j'ai les claps je veux retirer cela je supprime si j'ai envie de retirer les trois de la fin ici hop je les supprime après bien entendu vous êtes dans reason donc ensuite c'est à vous de jouer avec les options de votre dos pour pouvoir améliorer le plus votre workflow là maintenant j'ai chacun des éléments de batterie en pistes séparées donc en bas je vais avoir mon kick admettons ici finalement j'ai envie de faire un petit roulement ça va me donner ça vous voyez ensuite c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire là je suis sur ma ligne de hi hat si je veux jouer avec les vélocités j'en sais rien à certains endroits là je vais prendre mon crayon si ici j'ai envie que les vélocités hop elles soient comme ça je le fais ce qui fait qu'en lecture et voilà j'ai une montée progressive des hi hats dans les roulements donc voila pour ce qui est du beat scolaire de chez modalix c'est vraiment une excellente petite boîte à rythme très simple à utiliser en même temps ça aide à comprendre la musique les divisions de temps etc pour pouvoir faire des roulements de chen très facilement on a tout ce qu'il faut à l'intérieur du VST pour traiter chacun des éléments ajouter de la reverb etc et si après vous voulez aller plus loin vous vous mettez en multi vous câblez les sorties séparées et vous pourrez rajouter les effets que vous avez envie donc maintenant on va aller voir le morceau que j'ai créé pour la deuxième partie de cette petite vidéo donc là on se retrouve dans mon morceau de démo où j'ai créé un petit morceau vite fait il ya 49 mesures donc bien sûr j'ai utilisé le beat scolar pour pouvoir faire mes drums ici là j'ai la piste avec le Aeon Harp et ensuite vu que je vais bientôt vous faire la vidéo sur différents VST j'ai testé le alabino 3 de chez Rob Papen qui vient de sortir le go to x qui vient de sortir j'ai utilisé aussi le cp70 d'arthuria qui vient de sortir j'ai utilisé quoi d'autre donc le modal x pour faire mes drums le complexe je vais vous faire le tutoriel sous peu et pour les basses j'ai utilisé le BIT d'europe papen ainsi que le mini v4 le VST duck pour pouvoir faire mon sidechain et le bass xl de chez denise audio qui vient de sortir bref il ya pas mal de nouveautés j'ai fait pas mal d'essais et si on écoute le morceau pour voir ce que ça donne donc là en ce qui concerne le modal x bien entendu le VST au niveau séquence est complètement vide et tout est déjà directement ici en piste midi séparé ce qui m'a permis de faire mes breaks mais un trop donc si on écoute ce que ça donne et j'ai câblé hop si je fais tabulation j'ai câblé les sorties séparées du rack pour pouvoir faire un mixage vraiment correct donc la j'ai toutes mes drums avec un bus parallèle avec le complexe qui sert de compresseur pour mon bus parallèle j'ai mes mélodies et ça va nous donner quelque chose comme ceci et ça va nous donner quelque chose comme ça donc là si je mets mes drums en solo donc là ce sont les drums qui sortent directement du modal x 1 la séquence a été créée avec ok mon bus parallèle donc qui passe directement dans le VST complexe 760 de chez kaivaudio donc j'utiliserai ce morceau là pour vous faire le tutoriel au niveau basse on a le BIT d'Europe le BIT version 2 plus le nouveau MOOC de chez Arturia après si je prends là on a le Aeon Harp un petit VST gratuit qui me sort des petites voix avec un petit effet Efflectrix dessus mon Alabino 3 avec le Gatekeeper je vais bientôt vous faire le tuto aussi le GoTo de Rob Papel voilà et le CP70 piano électrique de chez Arturia qui vient de sortir ici je retire tous les solos à l'où on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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